Musique Mise en place par la mairie et le service Information Jeunesse Animation de la ville, le bureau Information Jeunesse a ouvert ses portes le 8 décembre dernier au centre de la vallée Salvador Allende. Le bureau Information Jeunesse est un outil d'information à destination du public 15-30 ans. Il donne tout un tas d'informations sur la vie quotidienne des jeunes. En fait, ça passe par les études, par le logement, par la santé et par l'accompagnement de projets de jeunes. La principale mission, c'est de rendre autonome les jeunes. Avec l'information, ils vont pouvoir mener à bien leur projet de vie. Pour nous, c'est de faire connaître le bureau Information Jeunesse auprès des établissements scolaires et auprès des structures qui accueillent les jeunes, de faire venir les jeunes ici. Ils ont également un accès multimédia pour pouvoir consulter leur mail, consulter également tout service qui peut les amener à avoir de l'information pour leur projet. Il y a le planche de boue qui est au point là-bas. Dans ce lieu, dans ce bureau Information Jeunesse, qui est le premier et le seul du département, en lien avec des points Information Jeunesse, c'est surtout le centre régional d'information de jeunesse de Rennes. Trois personnes sont quotidiennement présentes pour pouvoir recevoir les jeunes qui viennent sans rendez-vous, en groupe ou individuellement, avec un gage de confidentialité. Mais ce sera aussi la possibilité pour eux d'envisager, par exemple, de partir à l'étranger ou de savoir un petit peu comment se faire lorsqu'on va quitter Saint-Malo pour des études dans d'autres villes. Notre but, c'est surtout d'identifier la demande et ensuite d'orienter le jeune, de l'aiguiller vers le bon interlocuteur, le professionnel, le technicien, donc la structure qui est tout à fait adaptée à la demande du jeune plutôt qu'il soit obligé de faire tout le tour de Saint-Malo et d'aller frapper à plusieurs portes. C'est aussi un lieu d'écoute pour répondre aux envies des jeunes et puis que nous, au niveau de la ville de Saint-Malo, on soit les plus réactifs possibles. Les jeunes ont plein de projets, puis nous, notre but, ça va être simplement de pouvoir les accompagner. Quelles sont les démarches à effectuer pour aller à l'étranger ? Comment trouver un job d'été ? Le Bige est donc là pour donner réponse à ces questions, ainsi qu'à toutes celles qu'un jeune Malouin pourrait se poser. Depuis le début de l'année, une collecte mobile de sang est proposée à la population. Ces nouveaux rendez-vous, réguliers, et dans des quartiers différents, devraient mieux répondre à la demande des Malouins. Nous allons organiser des collectes chaque mardi du mois parce qu'après avoir constaté le manque de moyens pour les Malouins, pour pouvoir exprimer leurs dons, nous allons renforcer notre présence de façon à ce que, sur leur site de travail, de site de vie, ils puissent donner leur sang en toute générosité au moment où ils le veulent et nous serons à leur disposition. Au niveau du don, toute personne âgée de 18 à 70 ans peut donner son sang sous réserve qu'il n'y ait pas de pathologie médicale avérée, qu'il soit en bonne santé. Chaque personne peut donner régulièrement, toutes les 8 semaines, sans dépasser 6 dons par an pour les hommes, 4 dons pour les femmes. J'ai arrêté pendant longtemps, par paresse, je crois, parce que franchement, et depuis quelques années, je m'y suis remise parce que je trouve que c'est une démarche simple, rapide, et si ça peut servir à quelqu'un, pourquoi pas. C'est pas douloureux, et puis apprendre à un bon casse-croûte. Donc c'est la première fois que vous donnez votre ressource ? La première fois, oui. Et la démarche, elle vient de... La démarche, c'est que j'habite à côté, c'est pas la première fois que je vois le camion, donc je me disais, un jour ou l'autre, il faudra que je m'arrête. Pour vous, ça représente quoi, de donner ce ressource ? Pour aider ? Si je peux sauver une vie, si ça peut servir à quelqu'un, ou j'ai des enfants aussi, donc je me dis, mes enfants vont tout seuls à l'école aussi, on sait jamais, s'il y en a un qui se fait écraser, peut-être qu'on sait pas. En ce qui concerne la grippe A, le vaccin n'est pas du tout une contre-indication. Si par contre, vous contractiez ce virus, il convient de respecter un délai de 14 jours après l'arrêt des symptômes. Avec le passage du camion, l'établissement français du sang souhaite être présent de manière régulière avec des rendez-vous fixes. Des conditions nécessaires pour créer une habitude chez les donneurs. Traditionnellement, janvier est le mois du blanc et effectivement, le début de cette nouvelle année aura été placé sous le signe de la neige. Un retour des flocons qui n'étaient pas tombés à Saint-Malo depuis 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada La Sainte-Wine La Sainte-Wine s'installe à Saint-Malo jusqu'au 21 février. Cette année, la fête foraine retrouve toute sa place le long des quais et au pied des remparts. La Sainte-Wine compte de nombreux manèges réservés aux amateurs de sensations fortes. Les stands de confiserie, qui font également partie de la fête, vous remettront de vos émotions. Lorsque Tagadad Jones invite ses amis de Paraballon, Pené-sur-Self, Lofofora, La Phase et qu'ils composent ensemble en reprenant les plus grands standards du punk et du rock, cela produit un bal sérieusement rock et furieusement enragé. J'arrête par planète Je débarque sur Terre Et si tout n'est pas net Les gens n'ont pas l'air clair Ce spectacle visuel donne place à des formes en mousse dirigées par deux manipulateurs invisibles. Au rythme du bandeau néon, le musicien, seul en scène, avec ses objets vivants, lève le voile sur un spectacle qui parle d'amour, de parents, d'enfants, mais également de séparation. Une histoire sans paroles, touchante, insolite et magique. Musique C'est la 10e édition de Chœur en Chœur. Animée par 18 musiciens et 7 chanteurs, ce spectacle de chansons est organisé au profit des Restos du Chœur du Pays Malouin. Rendez-vous au Théâtre de Saint-Malo le samedi 30 et le dimanche 31 janvier. La compagnie Ballet Jazz de Montréal mêle les techniques de la danse classique et contemporaine avec d'autres disciplines artistiques, telles que le théâtre, le cirque, les arts visuels, les musiques actuelles. Sur un ton mi-lyrique mais désinvolte et à une cadence parfois à couper le souffle, cette œuvre intimiste, passant de Vivaldi à Vignaud, célèbre la vie et les détails les plus banals présents dans le quotidien. Quelques poseurs de violon pour que la soirée démarre. J'ai des fourmis dans les pieds, elle a mis ses mots jouillés. Ajoutez la cornéon, les cuillères et la guitare. Choisissez votre compagnie, elle vous attend pour soigner.